Pour vous, quel est le prix de la beauté ? Pourriez-vous supporter de sentir vos membres se faire étirer ? Seriez-vous capable de vous faire greffer des cellules souches ? De mourir pour avoir le fessier parfait ? Voici ton corps à l'épreuve du top 5 des procédures esthétiques mortelles. Il y a plein de raisons de recourir à la chirurgie esthétique. Voyez un peu comment votre amie a repris confiance en elle après avoir fait refaire son nez. Et parfois, c'est tout simplement nécessaire, comme une réduction mammaire pour soulager un mal de dos. Peut-être qu'un filtre vous a montré à quoi vous ressembleriez avec des lèvres plus pulpeuses. Et maintenant, vous ne pouvez pas vous imaginer sans elles. Quelle que soit la raison qui vous pousse à améliorer votre apparence, n'oubliez pas qu'il s'agit toujours d'une intervention chirurgicale. Chaque fois que votre corps passe sous le scalpel ou que l'on vous injecte quelque chose, il y a toujours un risque. Aujourd'hui, nous allons voir 5 procédures qui peuvent vous rendre mortellement magnifique. Quelle intervention nécessite de vous briser les os ? Laquelle est associée à une forme rare de cancer ? Et comment un lifting des fesses peut-il provoquer un caillot de sang ? Numéro 5. Reconstruction faciale. Il existe plusieurs types de chirurgie faciale. Le retrait de graisse buccale consiste à enlever la graisse à l'intérieur de la bouche. Mais certaines personnes subissent cette intervention sans avoir beaucoup de graisse au préalable et finissent par avoir un aspect creux. Si le chirurgien a du mal à trouver le coussinet à 10 peu de votre joue et qu'il perfore une artère à la place, cela peut provoquer un saignement excessif. Si vous souhaitez suivre un vent contraire et vous faire des injections de fillers, assurez-vous que c'est bien de l'acide hyaluronique qui est utilisé. Il est naturellement présent dans votre corps et les médecins peuvent le faire fondre en cas de problème. Et si vous vous faites injecter du Botox, ne touchez pas la zone traitée pendant 24 heures afin d'éviter que le produit ne se propage à d'autres parties de votre visage. Numéro 4. Implants mammaires. Il existe deux principaux types d'implants mammaires. Lisse et texturé. Les deux types peuvent causer une inflammation, des fuites ou des infections et donc mener au retrait des implants. Mais la Food and Drugs Administration américaine a récemment établi un lien entre les implants texturés et le lymphome anaplasique à grandes cellules, un type de cancer rare. Une autre forme d'augmentation mammaire consiste à utiliser du tissu graisseux prélevé dans l'estomac ou les cuisses, puis à y injecter vos propres cellules souches, mais c'est une pratique qui n'offre aucune garantie. Les cellules peuvent être imprévisibles et vous vous en rendrez vite compte. Si certaines des cellules meurent, vous risquez d'avoir une apparence asymétrique. Numéro 3. Abdominoplastie. Lors d'une abdominoplastie, on retire la graisse qui se trouve en surplus dans votre paroi abdominale afin de resserrer vos muscles et d'aplatir votre abdomen. Il y a plusieurs risques, notamment la formation de caillots sanguins, l'engourdissement et la nécrose de la graisse. Il y a également un risque que votre ventre ait l'air inégal ou de travers. En avril 2022, une Australienne de 29 ans a subi une abdominoplastie. Huit jours plus tard, elle a commencé à se sentir malade. Les médecins lui ont prescrit des antibiotiques, mais il s'est avéré qu'elle luttait contre une infection bactérienne mangeuse de chair. Elle a dû être placée dans un coma artificiel et a bénéficié d'une oxygénéthérapie hyperbare pour stimuler la récupération nécessaire après les interventions chirurgicales quotidiennes qu'elle a subies pour éliminer les tissus morts. Numéro 2. Allongement des jambes Vous aimeriez grandir ? Il existe désormais un moyen, et ça ne vous coûtera que 150 000 dollars et beaucoup de douleurs. Il faudra vous casser le fémur de chaque jambe et insérer des clous métalliques extensibles qui ajouteront 1 mm par jour à vos jambes au cours des 3 mois suivants. Vous pouvez prendre environ 8 cm de hauteur, mais vous pourriez atteindre 15 cm de plus en ajoutant des clous aux os de votre tibia. Le processus de récupération est extrêmement douloureux, car les muscles, les nerfs et les tissus seront tous étirés. Si la peau de votre jambe est chaude ou si vous avez de la fièvre, rendez-vous immédiatement à l'hôpital. Vous pourriez souffrir d'une infection qui nécessite une attention immédiate. Une fois que vous aurez atteint la longueur souhaitée, vous devrez subir une autre opération pour retirer les clous. Numéro 1. Lifting brésilien des fesses Comme il faut pas mal de graisse pour la greffer dans les fesses, on pratique une incision dans votre peau et on prélève de la graisse à l'aide d'un tube. Elle provient en général des hanches, du ventre ou des cuisses. La graisse est ensuite purifiée et préparée à l'injection dans vos fesses. Il arrive parfois que le corps absorbe la graisse greffée au lieu de la stocker. Cela nécessite de subir une ou deux interventions supplémentaires. Les fesses sont pleines de vaisseaux sanguins. Si la graisse est accidentellement injectée vers de grosses veines, elle peut se déplacer vers les poumons. C'est ce que l'on appelle une embolie graisseuse qui peut être mortelle. Il faut également éviter d'injecter la graisse dans les muscles fessiers. Cela ferait passer la graisse directement dans le cœur et les poumons et vous tuerait instantanément. Après un lifting brésilien des fesses, vous devrez porter un vêtement de contention spéciale et dormir sur le côté ou sur le ventre pendant au moins deux semaines. Si vous remarquez un essoufflement, de la fièvre ou une sensation de confusion, il se peut que vous soyez victime d'une embolie. Vous devez immédiatement consulter un médecin. Si vous souhaitez subir une intervention de chirurgie esthétique, assurez-vous que votre poids est stable, arrêtez de prendre des anticoagulants et évitez de fumer pendant au moins un mois avant l'intervention. Et surtout, faites vos recherches et assurez-vous de vous adresser à un médecin agréé. Toutes ces chirurgies esthétiques potentiellement mortelles sont dures pour votre corps, mais au moins vous êtes endormis pendant qu'elles sont pratiquées. Savez-vous qui ne pratiquent pas d'anesthésie pendant une procédure ? Les tatoueurs et tatoueuses. Un papillon sur la cheville, ça paraissait sympa, hein ? Jusqu'à ce que vous sentiez l'aiguille sur votre peau. Allez donc voir notre liste des tatouages les plus douloureux. Et ça se passe dans ton corps à l'épreuve.